Terre de France.fr, le premier site d'articles français et patriotes présente Sud Radio, midi 13h, Alexis Poulin, sans réserve. Et on est ensemble sur Sud Radio jusqu'à 13h pour Poulin sans réserve. Au sommaire de l'émission, nous allons parler du logement, de la crise et des inégalités dans le logement avec Oxfam et Stanislas Hanoun, responsable de campagne sur la justice fiscale et les inégalités chez Oxfam France. Et puis, nous parlerons aussi de l'influence du Qatar dans notre pays. Ça tombe bien vu qu'on parlera aussi de laïcité. Cette fois-ci, on en parlera avec Georges Malbruneau, co-auteur du livre Qatar Papers avec Christian Chéneau, pour voir un peu quelle est la stratégie du Qatar en France mais aussi en Europe puisque le Parlement européen n'est pas en reste avec l'influence qatarie. Et puis, vous pourrez bien sûr participer à notre jeu du Grand Sapin de Noël de Sud Radio. Et oui, c'est bientôt Noël, c'est maintenant et vous allez pouvoir voir ce que vous allez gagner. Alors, c'est simple, vous pouvez gagner des couteaux de table des ateliers français Perceval ou une montre connectée offerte par Sud Radio et la Confédération des Buralistes ou plein d'autres cadeaux qui sont au pied du Grand Sapin de Noël de Sud Radio. Pour gagner, c'est simple. Vous faites le 0826 300 300 et si vous êtes le 20e appel, c'est gagné. Les cadeaux sont à vous, donc allez-y 0826 300 300. Bonne chance, on se retrouve tout à l'heure bien sûr pour déballer le cadeau mais surtout pour le sommaire et le programme de cette émission de Poulain sans réserve. On va tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. On bâche. Terre de France.fr. Le premier site d'articles français et patriotes présente Alexis Poulain sans réserve, l'invité. Et tout de suite avec nous Stanislas Hanoun, responsable de campagne justice fiscale et inégalité chez Oxfam France. Bonjour. Bonjour Alexis. Vous publiez avec Oxfam un rapport sur l'inégalité de logement. Les français voient bien qu'il est plus difficile de financer l'accession à la propriété qu'on soit dans la classe moyenne ou autre avec une explosion des prix immobiliers plus de 160% depuis les années 2000 alors que les revenus n'ont pas augmenté de 160% mais aussi des inégalités assez terribles entre le poids du logement que ce soit le prix de la location et 25% par exemple des plus modestes qui consacrent deux fois plus de leurs revenus aux dépenses de logement alors que les plus aisés en sont loin et puis aussi une concentration dans les mains de quelques-uns du parc locatif. Est-ce que vous pouvez nous faire un peu un portrait rapide, un état des lieux de cette crise du logement en France ? Alors vous avez très bien décrit la situation. En fait à Oxfam ça fait maintenant très très longtemps qu'on travaille sur les inégalités. Là ce rapport ce qu'on constate c'est que le logement est un véritable carburant et un accélérateur de ces inégalités. Vous l'avez dit il y a plusieurs choses. Le logement d'abord en termes de dépenses contraintes, le logement occupe une grosse place dans le budget des ménages. En 1960 on était à 9,5% du budget, aujourd'hui on est à 23% et évidemment ça impacte en premier lieu les personnes les plus fragiles, les personnes précaires, les plus jeunes, les seniors. Et donc ça c'est le constat qu'on fait de départ. Après cette accélération de ces inégalités, cette bombe sociale qui a été beaucoup beaucoup évoquée ces derniers mois, en fait a plusieurs facteurs qui l'ont déclenché. D'abord il y a le désengagement progressif de l'État qu'on a constaté et qui en fait intervient dans différentes parties de ce logement. Je pense notamment au fait que l'État depuis plusieurs années est passé d'une logique de subvention pour financer des logements intermédiaires à une logique d'exonération fiscale donc qui permet à des acteurs privés de prendre le relais de l'État pour le financement. C'est quoi ? C'est-à-dire qu'en fait il n'y a plus de fonds pour le logement social mais en revanche il y a des niches fiscales qui permettent à des investisseurs de faire des belles affaires en investissant dans du locatif, c'est ça ? Exactement. Alors en fait évidemment ce n'est pas un sujet qui est massif, c'est vraiment propre à ce logement intermédiaire et également pour en parler après aux résidences spécialisées pour les seniors et les étudiants mais on assiste en fait à une financiarisation, c'est-à-dire à une captation du logement qui est un droit fondamental. En fait tout le monde devrait avoir accès à un logement abordable et décent et on voit que ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas parce qu'il y a ce désengagement de l'État, cette reprise par des acteurs privés qui ont une logique de rentabilité et donc c'est ça qui fait que ce sont les plus fragiles qui en pâtissent parce que du coup logique de rentabilité égale potentielle hausse des prix, notamment je pense aux résidences étudiantes et aux résidences seniors qui du coup bénéficient d'acteurs privés qui ont pris le relais. Pour rappel, par exemple pour parler des étudiants, il y a aujourd'hui un logement en crousse pour 16 étudiants ce qui fait que la demande publique est vraiment amoindrie. Et en parallèle de ça, on se rappelle bien sûr d'une des premières mesures d'Emmanuel Macron qui avait été de supprimer ou de baisser les APL, l'aide au logement pour les plus jeunes. Est-ce qu'il y a aujourd'hui une prise de conscience de ce problème ? On parlait alors de la rentrée universitaire de ces étudiants qui étaient obligés d'aller au camping, de la difficulté de logement. Est-ce que là, au sein du gouvernement, il y a quand même quelque chose qui bouge ou est-ce que c'est la même politique ? Alors il faut savoir que si on parle des étudiants, pour les étudiants, non seulement ils font du camping comme vous dites, mais ils ont aussi recours énormément aux banques alimentaires et à l'aide alimentaire. On a vu beaucoup de sujets dernièrement sur les queues d'étudiants. En fait, il faut savoir que le logement pour un étudiant, ça représente entre 44 et 60% de son budget. Donc c'est colossal. C'est vraiment une des populations les plus fragiles lorsqu'on parle de l'accès du logement qui est une bombe sociale. Le gouvernement fait ce qu'il peut. C'est extrêmement insuffisant. Il y a assez peu de mesures qui ont été mises en place pour les étudiants. Donc clairement, il faut vraiment prendre ce projet, ce problème à bras le corps. Le logement, c'est une crise multifactorielle. Et donc clairement, le gouvernement n'est pas du tout à la hauteur par rapport à ça. Parce qu'il y a le problème étudiant, il y a aussi le problème du mal-logement, défendu aussi par la Fondation Bepierre et d'autres associations, où là, on a des familles qui sont logées dans des taudis ou dans des passoires thermiques. Est-ce que là aussi, il y a un vrai problème sur l'existant, au-delà de ce qu'on pourrait construire de nouveaux logements ? Alors, effectivement, la Fondation Bepierre a chiffré que la crise du logement impactée et touchait 15 millions de Français et de Françaises. Donc c'est vraiment colossal. On est tous et toutes concernés par le logement. On connaît tous un voisin, une tante ou un neveu qui a un problème de logement. Vous l'avez dit, le problème des passoires thermiques, il y a des experts du CLAIR et du Réseau Action Climat qui nous ont aidés à faire ce rapport. La passoire thermique, c'est un vrai enjeu, dans la mesure où qui pâtit en premier lieu des passoires thermiques, ce sont les plus fragiles, puisque habitant dans une passoire thermique, ils sont souvent dans des quartiers difficiles ou en banlieue ou dans des zones périurbaines. Ils ont du coup une facture beaucoup plus importante en termes de chauffage, par exemple, ou d'électricité. Et du coup, ce sont évidemment les premiers fragilisés qui pâtissent de ce manque de rénovation thermique. À la fois la facture de chauffage, mais aussi la chaleur l'été avec les températures qui ne font qu'augmenter chaque été. Donc c'est un problème toute l'année, en réalité, la passoire thermique. Complètement, vous l'avez dit. Et donc c'est pour ça qu'il y a un vrai enjeu, d'une part de réguler que l'État prenne sa part et qu'on inverse la tendance actuelle qui est de laisser la part à ses acteurs privés. Et donc il y a un vrai enjeu de financer, pour la transition écologique, les passoires thermiques, pour leur redonner, et surtout aussi pour pouvoir empêcher, notamment sur ce que fait Airbnb, l'allocation de logements qui sont fléchés F et E, etc. Donc il y a un vrai enjeu de réguler un petit peu toute cette économie du logement avec un État beaucoup plus fort. D'ailleurs, à propos de cette régulation, il y a plus de 3000 enfants qui dorment à la rue, à Paris également, et on a appris que le nombre de logements inoccupés à Paris atteint 18,8% du parc immobilier en 2020. C'est une vraie explosion de logements inoccupés. Parfois ces logements appartiennent à des propriétaires franciliens, parfois multipropriétaires. Et la ville de Paris voudrait remettre 100 000 logements sur le marché avec une taxation des résidences secondaires notamment. Il y a des leviers qui sont possibles quand même pour remédier à cette crise du logement ? Alors il y a beaucoup de leviers, vous l'avez dit. Donc on parlait des multipropriétaires. En fait, il faut savoir que les multipropriétaires bénéficient d'une fiscalité extrêmement avantageuse puisque cette fiscalité protège notamment le capital et particulièrement le capital immobilier, le patrimoine immobilier, les 10% qui ont le plus gros patrimoine immobilier, le plus gros patrimoine, les 10% des plus riches en termes de patrimoine, possèdent et captent 44% du patrimoine immobilier global. Si je vous donne un autre chiffre, on a aujourd'hui 3,5% des ménages qui détiennent 50% du parc locatif en France. On voit bien qu'il y a des vraies inégalités qui sont en jeu là-dedans. Donc aujourd'hui, la moitié des logements à l'allocation en France sont en fait dans les mains de 3,5% de Français, de ménages les plus riches. Tout à fait. Et donc évidemment, la fiscalité est un vrai levier pour redresser la barre. Avec nous, à Oxfam, on défend une taxation sur les super-héritages, donc une taxation qui concernerait uniquement les héritages au-dessus de 13 millions d'euros. Donc ce n'est pas du tout monsieur et madame tout le monde, c'est vraiment les ultra-héritages, les ultra-riches qui correspondent à peu près à 0,1% de ces héritiers. Donc ça, c'est un premier levier. Le second levier, vous parlez des logements vacants à Paris notamment, mais on sait aussi ailleurs, il y a un enjeu de régulation de Airbnb puisque Airbnb, en France au global, il y a un million de logements Airbnb qui sont dans le marché français. La France, c'est le premier marché européen de Airbnb. Donc il y a un vrai enjeu de régulation de Airbnb par rapport à ça parce qu'il y a une vraie disparité territoriale. Il y a des zones tendues avec des villes qui sont... On a vu à Marseille notamment, où il y a eu des habitants de quartier qui ont cassé les boîtes à clés Airbnb en disant que ça suffisait parce qu'on ne pouvait plus se loger dans ces quartiers populaires. Il y a un ras-le-bol aussi des habitants des villes face à ce phénomène Airbnb. Et pourquoi la France est numéro un en Europe ? C'est parce qu'on a une législation laxiste ? Alors déjà, il y a aussi évidemment l'attrait touristique. Il y a beaucoup de gens qui profitent du fait que Paris est une ville extrêmement touristique. Il y a le Pays Basque, etc., les côtes. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a aussi un énorme lobbying qui est fait en France et en Europe de la part de Airbnb pour pouvoir vraiment mettre en avant leur offre, etc., qui ne cède de s'accélérer. Airbnb, au tout début de sa création, c'était vraiment de l'échange comme ça, de façon extrêmement... La course au profit n'était pas du tout là. Aujourd'hui, il y a évidemment de l'évasion fiscale côté Airbnb puisque leur siège se trouve dans des paradis fiscaux. Et puis, il y a aussi le fait que les logements vacants, on en parlait pour revenir sur les logements vacants. En fait, une des choses qu'on demande, nous, côté Oxfam, c'est qu'on puisse donner la possibilité aux communes et aux maires, notamment, de réguler au niveau local cet enjeu de Airbnb pour notamment interdire la location courte durée des résidences secondaires. Parce qu'évidemment, les résidences principales, ça peut aussi mettre un peu de beurre dans les épinards, mais les résidences secondaires, c'est vraiment un problème parce qu'il y a plein de logements qui sont vacants à cause de Airbnb, parce qu'ils sont laissés vacants pour pouvoir être juste loués l'été, par exemple. – Mais les propriétaires vont vous dire que le droit à la propriété est inalliable. Là, les lois seraient difficiles à faire, en l'occurrence, pour imposer location ou non à des propriétaires. – Alors, c'est en ça que nous, on est extrêmement favorables aussi à ce qu'on mette dans la Constitution le droit au logement. Comme vous l'avez dit, le droit à la propriété est dans la Constitution. Il n'y a pas de raison de ne pas mettre le droit au logement également afin de rééquilibrer les choses et que, du coup, l'État soit davantage plus puissant et qu'on puisse effectivement mettre moins en cause devant les tribunaux et autres ce droit inaliénable qui est le droit au logement, qui est un droit fondamental et, encore une fois, qui fragilise vraiment les personnes les plus fragiles. – Parce qu'au-delà des personnes fragiles, un des vrais problèmes, c'est l'accession à la propriété aussi. Le fait qu'aujourd'hui, acheter son logement devient de plus en plus difficile, même quand on est un travailleur, qu'on a un salaire et qu'on pourrait. Mais avec la hausse des taux d'intérêt, la difficulté d'avoir des prêts bancaires, ça devient quasiment impossible pour de nombreux Français ? – Alors, il y a la hausse des taux d'intérêt, vous l'avez dit. Il y a également le prix de l'immobilier, le prix du foncier qui est colossal, qui a été, on l'a dit en introduction, le prix de l'immobilier a été multiplié par 4 depuis 20 ans, alors que les revenus, eux, comme vous l'aviez dit aussi, n'ont pas augmenté, en tout cas pas multiplié par 4. Donc ça, c'est un enjeu crucial, donc également de veiller à ce qu'on puisse encadrer notamment le prix du foncier et le prix de l'immobilier. – Est-ce qu'il y a d'autres pistes que vous avez mises dans ce rapport pour les pouvoirs publics, pour changer un peu la donne et éviter cette crise du logement ? – Donc il y a vraiment ce côté renforcer les services publics, avec cette mise dans la Constitution française du droit au logement. Il y a également vraiment faire en sorte qu'on puisse avoir un État beaucoup plus fort et donc des services publics beaucoup plus forts. Au niveau fiscal, je l'ai dit, il y a un vrai enjeu par rapport à une taxation des super héritages, de façon à limiter les résidences, enfin de façon à limiter les résidences secondaires, je l'ai dit également. On a des propositions, notamment de supprimer la flag tax sur les dividendes, pour justement faire en sorte que ces acteurs financiers qui ont financierisé, qui ont fait du logement une marchandise, puissent être régulés, voire interdits, comme par exemple les sociétés immobilières cotées, qui commencent à préempter un petit peu certains marchés, comme celui des résidences étudiantes et seniors. – Merci beaucoup Stanislas Sanoun, je rappelle que vous êtes responsable de campagne justice, fiscale et inégalité chez Oxfam France, et sur le site de Oxfam, il y a un appel à témoignage également par rapport à cette crise du logement, n'hésitez pas à aller voir. On se retrouve dans un instant pour la suite de Poulain sans réserve, jusqu'à 13h, à tout de suite. – Sud Radio, midi 13h, Alexis Poulain, sans réserve. – Le clair. – Terre de France.fr, le premier site d'articles français et patriotes, présente. – Alexis Poulain, sans réserve, l'édite. – Là là là, hier soir, on a eu Rabi Macron à l'Elysée. Non, c'est vrai que le « en même temps macroniste », c'est parfois une incohérence, souvent, et ça peut être un danger aussi pour la République quand cette incohérence, en même temps, on attaque les fondements même, la laïcité. Et hier soir, Emmanuel Macron recevait le prix Lord Jacobowitz de la Conférence européenne des rabbins, qui récompense les gouvernants européens luttant contre l'antisémitisme. Alors, c'est une cérémonie qui a eu lieu dans la salle des fêtes de l'Elysée, mais Emmanuel Macron a aussi participé à l'allumage de la première bougie de Ranouka, la fête juive des Lumières. Et puis, avec Aïm Korsa, le grand rabbin, ils ont chanté un paragraphe d'une chanson religieuse. Voilà, le président, il a chanté, comme dans Rabbi Jacob, un peu. Alors, rappelons tout simplement qu'avec la loi de 1905, la République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte, bien sûr, et que la laïcité est devenue un principe à valeur constitutionnelle. avec la constitution du 27 octobre 1946, la France est une république laïque, article 1er, et puis la 5ème République, article 1er, la France est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens, sans distinction d'origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances. Alors, ce matin, tous les ministres qui étaient invités en plateau ont récité quelques éléments de langage pour essayer d'éteindre l'incendie allumé par cette bougie d'Anouka. D'abord, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, on l'écoute. D'abord, nos compatriotes juifs, ils subissent un antisémitisme éhonté dans notre société. La laïcité, ce n'est pas, cachez-moi cette religion que je ne veux pas voir. Alors non, ce n'est pas cacher cette religion, mais ce n'est pas non plus forcément faire une cérémonie à l'Elysée. Et bien sûr, on ne minimise pas les actes antisémites qu'il y a en France, ainsi que la douleur des victimes du Hamas. D'ailleurs, Emmanuel Macron attend de trouver une date pour la célébration et du moins, la cérémonie à l'Elysée. C'est un étrange argumentaire. Il y avait aussi Agnès Pannier-Runacher, ministre de la Transition écologique, qui s'expliquait aussi sur cette laïcité variable. Alors, moi, je vais remettre les points sur les i. C'était une remise de prix, justement, pour saluer la lutte contre l'antisémitisme du président de la République. Et il n'y a absolument aucune ambiguïté sur le combat du président et du gouvernement, sur la laïcité. Je rappelle que c'est ce gouvernement qui a interdit le port de la Baïa à l'école. Ah oui, alors, interdire la Baïa, oui, ça, c'est laïc, mais ce n'était pas une cérémonie. Essaye de nous dire Agnès Pannier-Runacher, on y croit ou pas, c'est compliqué. Et puis, au final, c'est Bérangère Couillard, ministre à l'égalité, homme-femme, qui essaye aussi de se dépêtrer, comme bien que mal, de cette polémique importante, puisque le président est censé être garante des institutions. Il ne s'agissait pas d'une célébration à Nouca, c'était la remise d'un prix que le président recevait au sein de l'Élysée. Et au moment d'allumer la bougie, j'étais présente et au premier rang, donc je peux vous dire exactement ce qui s'est passé. Le grand rabbin de France a demandé en dernière minute au président s'il pouvait chanter. Et donc, du coup, le président a aimablement répondu positivement. Ils ont chanté donc un paragraphe d'une chanson religieuse, mais en aucun cas, c'était prévu d'en le déroulé. Et donc, c'était un peu surprenant. Et voilà, je vous dis, on se croirait dans Rabbi Macron. Et oui, maintenant, le président, il va chanter. C'est comme dans Rabbi Jacob. Le Rabbi, il va chanter et il va danser même. Alors voilà, est-ce que c'était nécessaire ? Ça ne prend pas, évidemment. Il y a eu le secrétaire national à la laïcité du Parti Socialiste, Jérôme Gage, qui a fait savoir sur X Twitter qu'aucun élu de la République ne devrait participer à une cérémonie de Ranouka comme toute autre manifestation religieuse. mais plus encore, Yonatan Harfi qui est représentant du CRIF et qui était invité au micro de Jean-Jacques Bourdin ici sur Sud Radio ce matin, a également été très surpris par cet événement à l'Élysée et l'attitude du chef de l'État. On l'écoute. Ce n'est pas la place au sein de l'Élysée d'allumer une bougie de Ranouka. L'ADN républicain, c'est de se tenir loin de tout ce qui est religieux. J'ai été, pour être honnête, surpris. Ce n'est pas le lieu où on s'attend à ce que cela se passe. Je pense que c'est effectivement quelque chose qui, à mon avis, n'a pas vocation à se reproduire. C'est une erreur ? Ça s'inscrit, vous savez, dans une série de gestes politiques qui peuvent être questionnés. Le président de la République avait assisté à la messe du peuple. Donc, vous vous questionnez, vous vous demandez pourquoi le président de la République a fait cela ? C'est une vraie question parce que ce n'est pas traditionnellement le rôle de la puissance publique d'accueillir une cérémonie religieuse. Oui, c'est vrai, ce n'est pas traditionnel. Mais bon, avec Emmanuel Macron, les traditions, c'est particulier. Et c'est vrai, pourquoi avoir refusé finalement de participer à la marche contre l'antisémitisme pour ensuite accueillir une cérémonie, certes, non religieuse ou pas, alors là, c'est vraiment, ça dépend de l'interprétation de chacun en soutien à la communauté juive. Il aurait été peut-être utile que le président se rende à la marche. En tout cas, on attend avec impatience, bien sûr, le sacrifice de l'agneau pour l'haït sur la moquette de la salle des fêtes ou pourquoi pas le parcours de croix de Jésus incarné par l'excellent acteur qui est Emmanuel Macron, sans compter Diwali, mais pourquoi pas aussi Yule et chaque fête religieuse que compte notre pays. C'est vrai, qui aurait pu prédire que les inventeurs du fonds Marianne n'y comprenaient rien à la laïcité ou du moins étaient en train de rendre le concept fumeux ou difficile à comprendre. En tout cas, bon courage aux profs qui devront expliquer ce qu'est la laïcité après ce coup de maître du président de la République parce que non seulement le lendemain de la célébration de cette fête à l'Elysée, c'est aujourd'hui la veille de la journée de la laïcité qui aura lieu demain. Elifop publie un sondage sur les musulmans et la laïcité aujourd'hui et on apprend que 78% des musulmans français estiment que la laïcité telle qu'elle est appliquée aujourd'hui par les pouvoirs publics est discriminatoire envers les musulmans. Le 30 novembre, c'était l'Institut Cantart qui publiait une autre étude qui montrait que 60% des jeunes de 18 à 30 ans étaient d'accord avec l'affirmation suivante la défense de la laïcité est instrumentalisée par des personnalités politiques et des journalistes qui veulent en fait dénigrer les musulmans. Alors là, c'est vrai que c'est un excellent timing avant cette journée de la laïcité d'avoir fait cette cérémonie de Ranouka à l'Elysée. Excellente mise en adhine de la part de notre cher président. Et j'entends que c'est maintenant le moment de déballer les cadeaux du Grand Sapin de Noël de Sud Radio. Alors, qui va avoir la chance de déballer son cadeau ? C'est Catherine. C'est Catherine du bassin d'Arcachon. Bonjour Catherine. Bonjour. Eh bien, félicitations. Bonjour. Vous avez gagné. Vous êtes le 20ème appel et c'est à vous d'ouvrir votre cadeau. Alors, voilà. Qu'est-ce que c'est ? On regarde avec vous. Un week-end pour deux personnes dans des lieux d'exception en France avec vacances bleues. Alors, vous êtes déjà bien placé au bassin d'Arcachon mais vous allez pouvoir aller peut-être à la montagne, à Meugev ou à Paris dans des résidences exceptionnelles. J'espère que ça vous fait... Oui, voilà. Il y a... Ancien palace belle époque des hôtels. Donc, voilà. Un magnifique séjour pour deux personnes mais ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout Catherine. Vous avez également un balotin de chocolat fin et de truffe de Jeff Debruge. Un kilo de chocolat. Alors, je ne sais pas si vous êtes au régime mais bon, ce n'est pas la période en ce moment. Mais voilà, vous pourrez faire plaisir à tout le monde pendant les fêtes. Merci beaucoup. Eh bien, merci à vous. Félicitations Catherine. Merci. Merci à vous. Le Grand Sapin de Noël continue sur Sud Radio. Vous avez jusqu'aux 25 décembre. Restez connectés sur Sud Radio toute la journée et vous pouvez même doubler vos chances de gagner en vous connectant sur les réseaux sociaux de Sud Radio et sudradio.fr. Alexis Poulin sans réserve l'invité. Et notre invité c'est Georges Malbruneau. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes l'auteur, le co-auteur du livre Qatar Papers avec Christian Chénault aux éditions Michel Laffont et en ce moment on parle beaucoup de l'influence du Qatar pas seulement en France mais aussi au sein des institutions européennes. Vous connaissez bien ce phénomène du lobbying qataris. Qu'est-ce qui a changé ces dernières années ? Est-ce qu'il y a une sorte d'impunité qui fait qu'on en arrive à ces moments en particulier où la vice-présidente du Parlement européen se fait prendre carrément la main dans le sac avec un sac de billets chez elle et accusée d'être de mèche avec les autorités qataris ? Vous vous souvenez effectivement il y a un an il y a eu ce scandale du Qatar Gate qui était pour la première fois effectivement on avait on avait de sérieux indices sur des manœuvres qui visaient à corrompre un certain nombre d'élus européens on imaginait qu'il y aurait des conséquences graves et un an après on voit que la machine s'est enrayée et que l'enquête se poursuit mais on a le sentiment que ce sera difficile d'aller au bout et pour une raison qui est assez simple c'est que c'est que le Qatar avec d'autres le Maroc aussi était mis en cause dans cette affaire-là mais le Qatar en particulier a de tels leviers d'influence sur ses partenaires européens français européens ou américains et autres qu'il arrive toujours à s'en sortir et on le voit bien qu'au cours de cette année le Qatar ça n'a pas empêché le Qatar de je dirais de rayonner entre guillemets vous faisiez allusion il y a eu la coupe du monde l'an dernier et actuellement le Qatar joue un rôle extrêmement important entre Israël et le Hamas c'est grâce au Qatar s'il y a des libérations d'otages donc voilà ce Qatar gay n'a surpris que je veux dire que ceux qui ne connaissent pas le Qatar mais en tout cas il n'a pas empêché le Qatar de poursuivre sa marche à la fois diplomatique et politique et probablement et probablement plus avec d'autres il n'est pas le seul à agresser la patte des élus de journalistes et autres mais simplement si vous voulez il est incontournable incontournable et surtout il investit partout foot, politique business, religion on parle beaucoup de laïcité dans notre pays mais en toute légalité avec la fondation je crois que c'est la Qatar Charity Qatar Charity c'est ça il finance environ 140 mosquées et centres islamiques en Europe alors c'était ce qu'on révélait dans notre livre en 2019 que Qatar Charity qui est une grande ONG qatarienne abondée par le pouvoir qatarien en partie pas uniquement mais en partie et bien avait un vaste réseau de financement en Europe après notre livre Qatar Charity par exemple en France a cessé de financer ses 25 projets mais je me souviens lorsque je suis allé avec Emmanuel Macron au Qatar il y a deux ans Laurent Nunes le coordonnateur à l'époque du renseignement à l'Elysée nous avait pris à part avec Christian Cheneau vous avez dit on va vous donner quelques éléments sur ce que pourquoi je viens à Doha vous avez dit depuis votre livre le Qatar Qatar Charity a cessé de financer ses 25 projets qui étaient à l'époque légaux moins maintenant parce qu'il y a la loi sur le séparatisme mais il nous dirait Qatar Charity a cessé mais je viens avec une liste de 15 associations islamiques qui sont financées par une autre ONG qatarienne donc une autre ONG qatarienne a pris le relais de Qatar Charity donc ça montre que le Qatar écoute les pressions qui sont exercées sur lui mais qu'il continue il continue d'avoir ce jeu un petit peu trouble avec un certain nombre d'associations islamiques mais encore une fois il a ce jeu trouble mais mais souvent ce jeu trouble et on revient par exemple à l'histoire Israël Hamas le Qatar ne fait pas un geste à l'égard du Hamas sans que les américains soient au courant et donnent leur aval le Qatar n'agit très rarement en solo en solitaire et sans en avertir justement ces parats américains est-ce que la force du Qatar c'est pas justement cette tutelle américaine d'une certaine façon ou cette proximité avec le pouvoir américain la force du Qatar c'est de parler à tous entre guillemets les salopards auxquels on ne parle pas et donc lorsqu'on a un problème avec ces gens-là Hamas talibans preneurs d'otages etc on va frapper à la porte du Qatar et donc le Qatar est incontournable ensuite pour aller régler ces problèmes alors ça suppose un double jeu une part de double jeu mais ce double jeu encore une fois je vous le dis à la fois à l'égard du Hamas comme à l'égard des talibans le Qatar abrite la branche politique du Hamas qui négocie aujourd'hui mais il l'abrite avec l'aval des américains les talibans ont fait pareil avec leur bureau à Doha avec l'aval des américains donc ils font ils font un peu des poissons pilotes souvent pour les américains avec lesquels ils ont de bonnes relations depuis très longtemps Israël aussi ils réussissent quand même quelque chose qui est assez extraordinaire c'est qu'ils n'ont pas de relation diplomatique officiellement avec Israël mais depuis 95 ils se parlent avec Israël et ils ont de très bonnes relations avec le Hamas donc ils jouent les intermédiaires et pour répondre à votre question pourquoi le Qatar est incontournable c'est parce qu'ils achètent de l'influence à travers leurs investissements et qui les rend incontournables et lorsqu'il y a un problème je fais allusion à la visite qu'Emmanuel Macron a faite en 2022 mais la précédente en 2017 lorsqu'il est allé faire des affaires au Qatar j'ai dîné avec un proche de l'émir c'était 6 mois après l'embargo que les saoudiens les émiriens les égyptiens exerçaient contre le Qatar vous vous souvenez ce petit Qatar était sur le point de suffoquer et 6 mois après alors qu'Emmanuel Macron au début était plutôt sur une ligne anti-Qatar il est venu signer pour 7 milliards d'euros d'investissement et je disais à ce proche de l'émir je dis bravo comment vous faites pour vous sortir de ce mauvais pas et il m'a répondu en anglais c'est très simple on intéresse nos partenaires au business c'est-à-dire les américains on a remarqué qu'ils n'étaient pas sur notre position en juin 2017 lorsque les saoudiens et les émiriens voulaient nous tordre le cou on leur a dit écoutez on a des négociations avec vous pour vous acheter XF15 si vous vous calmez on les achète on a fait la même chose avec les britanniques avec les français avec les français on va en parler dans un instant absolument donc ils neutralisent en quelque sorte comme ça leur la critique et leur détracteur alors on va continuer de parler bien sûr de cette stratégie qu'a tari d'influence dans un instant donc pour l'instant réserve on se retrouve tout de suite et on se retrouve tout de suite avec Georges Malbruneau co-auteur du livre Qatar Papers avec Christian Chénaud aux éditions Michel Laffont bonjour bonjour on parlait de l'influence du Qatar ce petit état qui permet de tout s'acheter on apprend qu'un livre blanc sur la corruption et l'influence du Qatar au sein des institutions européennes va apparaître et le gouvernement français a signé un accord avec le gouvernement du Qatar ça a été publié au journal officiel le 10 novembre dernier qui vise à l'échange et la protection réciproque d'informations classifiées et protégées dans le domaine de la défense donc là on est dans l'hypocrisie qui se fait jour entre tous les régimes et le Qatar c'est à dire que c'est des bons clients et nous sommes aussi des bons clients c'est un peu ça l'idée c'est à dire c'est à la fois tous ces régimes du Golfe c'est à la fois des bons clients et des alliés et donc ils sont surtout bons clients et donc dans le cadre des transactions qui sont menées avec ces pays le Qatar mais l'Arabie Saoudite ces pays là veillent à ce que le secret sur ces transactions soit préservé soit maintenu d'où cet accord de confidentialité qui a été publié voilà ce sont je vous disais tout à l'heure des partenaires incontournables dans les crises diplomatiques mais ce sont aussi des alliés politiques et diplomatiques souvent indispensables et ce sont surtout aussi quand même de très bons clients pour nos industries la France et le Qatar sont liés par un accord de défense depuis 1994 le Qatar je vous ai dit tout à l'heure en aparté c'est un tout petit pays 250 000 habitants donc l'armée qatarienne est lilliputienne mais elle a de gros besoins en termes d'équipement et la France historiquement a été un partenaire qui a livré plus de la moitié de l'équipement militaire qatarien donc voilà c'est c'est un client important dont on ne peut pas se passer et donc ça implique effectivement quelques procédures dont on vient de parler oui mais c'est un client qui a quand même des visées politiques en Europe notamment sur l'avancée d'un islam global Tariq Ramadan par exemple a été payé 35 000 euros par mois par le Qatar on parlait des mosquées des centres islamiques qui ont été aidés pourquoi cet agenda politique et pourquoi particulièrement la France ? pas particulièrement la France mais alors le Qatar est le je dirais le parrain traditionnel de la mouvance frère musulman de l'islam politique c'est-à-dire un islam qui ne se cantonne pas à la vie civile mais un islam qui aussi pénètre dans les institutions dans la politique des pays et ça c'est historiquement et le Qatar si vous voulez voyant grandir son influence dont on vient de parler tout à l'heure économique financière sportive et ses bonnes relations avec les puissances européennes et autres s'est dit mais pourquoi pas on veut jouer aussi un rôle sur le marché de l'islam alors que traditionnellement comme vous le savez ce sont les pays du Maghreb l'Algérie le Maroc en particulier la Tunisie qui sont la Turquie aussi maintenant et donc d'où les investissements du Qatar dans la sphère religieuse alors il faut dire que de son point de vue là Emmanuel Macron a été quand même très vigilant et dès son élection a dit aux Qatariens je ne veux pas d'argent Qatarien pour financer l'islam de France d'où justement ensuite il y a eu la loi sur le séparatisme qui limite fortement ses investissements étrangers dans le cadre dans l'islam de France donc voilà le Qatar c'est un acteur et donc il y a une communauté musulmane très importante en France comme vous le savez il y en a d'ailleurs qui ont fait vous parliez de Tariq Ramadan mais il y a d'autres il y a des Jamel Bourras par exemple qui était un judoka célèbre en France qui vit au Qatar depuis longtemps le Qatar a aussi essayé avec d'autres mais peut-être plus que d'autres d'attirer chez eux une espèce à la fois d'élite franco-musulmane dont ils ont besoin ils ont besoin pourquoi ? parce que 250 000 habitants quand on a des ambitions planétaires on manque évidemment de main d'oeuvre et de main d'oeuvre qualifiée donc ils viennent puiser dans les chez les musulmans français pour venir chez eux bien payer pratiquer un islam qui parfois correspond davantage à ce qu'ils souhaitent mais ils le font en toute légalité c'est le cas aussi des Saoudiens qui ont à peu près la même politique que ce soit sur le food business la politique la rivalité qataris-saoudien c'est aussi quelque chose de concret est-ce qu'il n'y a pas là aussi quelque chose d'important qui se joue au niveau mondial entre ces deux états ? tout à fait les Saoudiens ont compris avec retard que le Qatar avait réussi dans ce domaine le Qatar a été pionnier comme souvent parce qu'ils sont peut-être un peu plus malins un peu plus perspicaces voilà que leurs voisins et donc l'Arabie Saoudite vous l'avez dit refait un petit peu la même chose ils vont avoir ils ont eu l'exposition universelle 2030 comme Dubaï ils vont avoir la coupe du monde en 2000 je crois 34 mais à la différence du Qatar c'est que l'Arabie Saoudite a une le Qatar est un vrai pays aussi mais le Qatar comme je vous dis c'est deux fois grand comme la Corse et c'est une ville de la population de Montpellier l'Arabie Saoudite c'est 27 millions de Saoudiens un grand grand pays par sa superficie donc et les lieux de culte de l'Islam aussi qui abritent les deux lieux les plus sains de l'Islam donc c'est un pays c'est le pays qui compte au Moyen-Orient surtout avec depuis l'émergence du prince héritier Mohamed Bin Salman donc l'Arabie Saoudite a une jeunesse 60% de la population a moins de 30 ans et ces jeunes et bien il faut les occuper il faut leur donner des divertissements il faut leur donner des loisirs des restaurants et des sports et pour créer une espèce de fibre nationaliste on parle souvent des ingérences étrangères et on pointe du doigt la Russie en France mais plus rarement on parle quand même de l'influence du Qatar influence avec Al Jazeera dans les médias par exemple influence sur la guerre en Libye aussi et le rôle de Nicolas Sarkozy dans cette guerre BHL aussi qui a été cité Bernard-Henri Lévy dans les Qatar Papers pourquoi ces pudeurs de gazelles a évoqué l'ingérence qatarie ? on en parle on a quand même parlé dans un certain nombre de nos livres oui mais je veux dire pour ce qui est parce que le Qatar avait d'excellentes relations avec Nicolas Sarkozy à partir de 2007 la France a été le grand allié stratégique du Qatar et donc Nicolas Sarkozy a entrenu une relation chaleureuse et a fait rentrer effectivement le Qatar le PSG c'est Nicolas Sarkozy la coupe du monde la coupe du monde au Qatar c'est une grande partie quand même grâce à comment dirais-je aux recommandations de Nicolas Sarkozy auprès des pays africains pour qu'il l'ait donc donc il y avait des pudeurs parce que c'était pas politiquement correct d'en parler mais je veux dire encore une fois à partir de 2017 avec Emmanuel Macron les choses ont un peu changé les choses ont un peu changé ce qui a tendu un peu la relation entre Emmanuel Macron et l'émir Chertamim mais mais la réelle politique prévaut parce que vous avez vu encore l'Arabie Saoudite qui vient d'obtenir l'exposition universelle de 2030 la réelle politique et la puissance financière de ces pays prévaut voilà mais ils ont été aussi souvent vous l'avez dit des alliés stratégiques diplomatiques le Qatar et les Émirats en 2011 pour les bombardements sur la Libye ont rapporté la caution des pays arabes etc ils ont parfois défendu le problème même s'ils ont défendu des partenaires en Libye comme ailleurs qui n'étaient pas tout à fait ceux qu'on aimerait soutenir donc des islamistes et donc ça a suscité quelques tensions y compris d'ailleurs entre Nicolas Sarkozy et l'émir du Qatar à l'époque donc voilà moi je le dis souvent dans ce pays il ne faut pas en faire un état paria le Qatar c'est 80% de success story parce qu'il y a 50 ans c'était un village de pêcheurs de perles dont on n'entendait pas parler aujourd'hui c'est un pays incontournable 80% de success story mais 20% de zone grise notamment ces liens avec les mouvements islamistes donc ne soyons pas naïfs avec le Qatar merci beaucoup Georges Malbruneau d'avoir été notre invité dans un instant c'est la culture dans tous ses états et voilà je retrouve c'est Didier Van Covalert auteur de L'insolence des miracles qui est invité un livre où il raconte l'histoire des plus extraordinaires miracles des guérisons à lourdes sans parler d'ubiquité il raconte tout à Céline Alonso et André Bercov dans un instant sur Sud Radio Sud Radio midi 13h Alexis Poulin sans réserve avec terredefrance.fr le premier site d'articles français et patriotes car